Ecoute Amarim, Père avec Yud Gimel, nous sommes à la page Yud, tête à Moudalef, 8 lignes par le bas, Kihine, Bidatemet, Imidato, Shaliyakov, page 37. Je vais résumer ce que nous avons vu à la fin du Père avec Yud Gimel. Le mot à laquelle nous expliquer, bien que l'amour pour Dieu qui est capable de développer notre Benoni, peut être développé davantage au moment de l'Adfila. Et perdre de sa flamme ensuite le reste de la journée. On pourra dire de cet amour pour Dieu qu'il est véritable et sincère. On peut lui appliquer l'étiquette Emet, la vérité. Ah pourtant, selon l'une des définitions qu'on a données la dernière fois, la vérité s'applique à quelque chose qui ne change pas, qui ne connaît pas de haut et de bas, qui ne connaît pas de variation. Et pour cette raison, l'amour pour Dieu d'un tzadik pouvait être appelé Emet, et la demande à laquelle a répondu, c'est vrai, en valeur absolue, l'amour pour Dieu d'un Benoni n'est pas vrai, n'est pas sincère, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'il subit des variations. Mais dans la mesure où il est capable d'éveiller à nouveau chaque fois qu'il le souhaite, ce même amour pour Dieu, alors on peut aussi lui appliquer l'étiquette Emet. En d'autres mots, en valeur relative, on peut dire que son avodah, que ses efforts pour servir à Kodesh Bokhu, l'amour pour Dieu qu'il développe, même s'il connaît des variations, est tout de même appelé ce que nous avons appelé la dernière fois Sfat Emet. Ça veut dire qu'il y a donc plusieurs vérités, plusieurs façons de décliner le concept de vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est très difficile à saisir. On raconte que l'un des élèves du Baal Shem, Tavoryu Pinchas Mikorrit, a travaillé sur cette mida pendant 21 ans. Cette année, il a passé pour expurger toute forme de mensonge. Cette année suivante, pour identifier ce qu'est la vérité. Et encore, cette année, pour intégrer ce concept de vérité dans son avodah Hashem. C'est dire que lorsque l'on aborde le sujet de la vérité, de la sincérité, on aborde un sujet énorme, un sujet complexe. Ce n'est pas juste un mot, la vérité. Il y a un monde derrière ce concept. Mais on l'applique simplement maintenant à l'avodah du Bénoni pour dire que bien que sa avodah peut connaître des hauts et des bas, des variations tout au long de la journée, on peut tout de même lui appliquer l'étiquette de vérité. Au moins à son niveau. Par rapport à ce qu'il est, on va dire que c'est vrai. Que l'amour pour Dieu qu'il développe est un amour vrai, sincère et véritable. Alors l'on va continuer tout de suite et nous dire que l'idée que la vérité se décline à différents niveaux est une idée que l'on va retrouver aussi dans le schéma des sirotes d'un monde à l'autre. Alors on va le lire tout de suite dans les mots, une mots dans laquelle il va nous expliquer que dans le CDR Ishtal Chélout, il y a à chacun des niveaux du système des différents mondes de la création un point central, le point de vérité de ce monde qui, dans le monde considéré, est appelé la vérité, mais par rapport au monde suivant, au monde précédent plutôt, c'est appelé un mensonge. Ça veut dire que la vérité est effectivement un concept qui se décline différemment. Il y a donc plusieurs vérités qui seront vérités toutes relatives par rapport au monde que l'on considère, même si ce ne sera pas la vérité absolue. Alors dans les mots, parce que pour l'instant tout ça est un peu théorique, donc on va lire quelques lignes et je vais reprendre. ce que nous appelons la vérité. Nous voulons savoir si l'on peut attribuer cette mida, cet adjectif, émettre à la Vodade, notre Benoni. Alors l'admourazaka nous dit, c'est déjà mida toshel Yaakov. On sait que c'est la mida de Yaakov, ça veut dire que, comme le Passouk nous dit, et c'est comme ça que le Zohar l'explique, le Passouk dit, on le reprend dans la Thuila, titan émettre les Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Yaakov, à Vinou, avait un service de Dieu auquel nous allons appliquer le concept de Hémet. Alors on peut le comprendre tout simplement par le fait qu'après Yaakov, il y a une suite. On n'entend pas trop parler des chassidim d'Avram ou Ditsraq. Par contre, après Yaakov, il y a effectivement une suite. Je fais juste une petite parenthèse, à cela il y a une explication, toute simple. On sait que Avram, Avinou et Sarah avaient énormément de mouchpaïm, de mekuravim, c'est-à-dire énormément de personnes autour d'eux à qui ils avaient transmis les valeurs du monothéisme, le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Yitzraq a continué, à sa façon, avec son approche dans Avodat Hashem. Pourtant, lorsque Yaakov, à Vinou, va venir en Égypte, tout ce monde-là a disparu. Ils ont apparemment abandonné le chemin qu'Avram, que Yitzraq leur a tracé, pour retourner à faire de l'idolâtrie. Pour cela qu'on raconte que Yaakov et Vinou descend d'Égypte et il n'est accompagné que de 70 personnes. Où sont tous les chassidim de Avram, Avinou et de Yitzraq Avinou ? Alors, je ne suis plus très sûr, je crois que c'est Nachoumi Tchernobyl qui l'explique, mais je n'en suis pas très sûr, je n'ai pas relu ça récemment. Mais il explique. Un des maîtres de la chassidou t'explique. Voilà, comme ça, je n'hésite pas de me tromper. Un des maîtres de la chassidou t'explique que les chassidim d'Avram à Vinou, après l'aïstalkou d'Avram à Vinou, ils se sont dit, bon, Avram nous a tracé le bon chemin, maintenant nous n'avons plus besoin d'avoir un maître, plus besoin d'avoir un rabbi. On peut avancer tout seul. Il nous a dit dans quelle direction aller et nous allons continuer. Et il en a été de même pour les chassidim de Yitzraq Avinou. Pour cette raison, tous les chassidim d'Avram et de Yitzraq ont perdu leur équilibre spirituel. Ils sont retournés à faire avodazara, ce qu'ils faisaient avant d'avoir été redirigés dans la bonne direction par Avram et Yitzraq. Pourquoi ? Parce qu'après leur istal coûte. Après qu'ils aient disparu, ils ont pensé qu'on n'a plus besoin de rabbi. On sait maintenant ce qu'il faut faire. On sait où aller. Alors que en réalité, notre service de Dieu n'a de sens, n'a de pérennité que si elle est guidée par un rabbi. Pour cette raison que dans le désert, les bnés Israël ont apporté tous les matériaux et tous les objets nécessaires pour la construction des Mishkan. Mais qui a pu construire un Mishkan dans lequel la présence de Dieu va venir se révéler ? Moshé Rabbeinu. On pourrait se demander mais les bnés Israël ont déjà tout construit. Ils n'ont pas assemblé le Mishkan, mais ils ont au moins rassemblé tous les éléments qui allaient permettre sa construction, son assemblage. Pourquoi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes ? Il faut l'intervention de Moshé Rabbeinu. Et il en va de même dans notre travail d'Atachem. Dans notre service de Dieu, on ne peut pas juste se contenter d'étudier la Torah, pratiquer les mitzots. Nous avons besoin d'un guide comme les bnés Israël dans le désert qui ont besoin d'un Moshé Rabbeinu pour être guidé vers l'Erette Israël. Chaque juif a besoin d'un rabbi pour le guider dans son avot d'Atachem, savoir sur quelles sont les priorités, quels sont les domaines dans lesquels il va falloir mettre davantage d'efforts et quels sont ceux où ce ne sera pas absolument nécessaire. Je referme la parenthèse mais c'était juste pour dire, pour expliquer pourquoi Namida de Hémet est associé à Yaakov Avinu. Lui seul a eu une suite. Alors on l'appelait Yaakov Avinu Briar Atichon. Le Briar, le longeron, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça exactement en français, c'est la traverse plutôt, La traverse, c'est le grand bâton de bois qui pénétrait dans leur centre toutes les poutres du Mishkan pour les maintenir. Ça apportait un peu plus de solidité à l'ensemble de l'édifice. Et le Briar Atichon, cette traverse centrale, parce qu'il y en avait à l'extérieur, en haut et en bas, mais cette traverse centrale, et bien la Briar Minakatzel Akatzel Akatsi qui réellement traversait de part et d'autre l'ensemble des poutres, c'est-à-dire que le Mishkan était en forme de rectangle, et cette traverse allait d'un bout à l'autre des poutres du Mishkan et puis ensuite par miracle, elle s'inclinait, elle faisait un angle à 90 degrés pour continuer son chemin par les autres poutres qui faisaient l'un des autres murs du Mishkan et continuant encore une fois pour faire un virage à 90 degrés, le bois se courbait tout en restant du bois et donc passait d'un extrême à l'autre que veut nous dire ici que la mida ressemble à ce briach à cette traverse centrale qui va passer d'un extrême à l'autre depuis le niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas je vais juste terminer la phrase et répéter et reprendre et chacun des niveaux du système de la création à chacun de ces niveaux on va retrouver le point central le point de vérité de chacun de ces mondes mais qui n'est pas le même d'un monde à l'autre en d'autres mots ce que l'admourazaken veut nous expliquer ici selon la description qu'il vient de faire c'est qu'il existe le concept de emmètre dans l'ensemble du système à chacun des niveaux du Sederi Shtachéout dans les différents mondes et la mida d'emmètre du monde précédent et celle du monde suivant se suivent mais ne se ressemblent pas ça veut dire que lorsque nous avons dit qu'il y avait plusieurs vérités ce n'est pas seulement une idée qui s'applique aux tzadik et aux bénonis mais c'est une idée qui s'applique d'une manière générale au concept de emmètre au concept de vérité comme on le retrouve dans le Sederi Shtachéout cette vérité est un héritage sans limite ici l'admourazaken fait référence à un passage dans l'agmara qui nous dit au sujet de qui se délecte le jour du Shabbat pour lui ses prétextes et puis il y a celui qui veut faire profiter au Shabbat ça veut dire quoi ? toute la semaine il travaille et il recherche les meilleurs plats pour le Shabbat les meilleurs ingrédients pour faire de son Shabbat un Shabbat qui soit le plus haut et le plus fort possible c'est vrai matériellement c'est vrai aussi spirituellement il recherche toute la semaine avec quoi il va faire vivre son Shabbat il veut que son Shabbat soit un Shabbat agréable pas seulement pour son corps mais aussi pour son eshamah alors que dit Rabbi Yochanan on va lui donner un héritage sans limite qu'est-ce que cet héritage sans limite ? et bien l'agmara cite ensuite pas comme Abraham pas comme Yitzhak mais comme Yaakov quoi comme Yaakov ? parce que lorsque Kadesh Baruch Hu dit à Abraham et Yitzhak qu'il va leur donner la terre d'Erette Israël il y met des limites pour Abraham il dit vas-y tu vas te déplacer d'est en ouest du nord au sud et c'est cette terre que je te donnerai pas comme Yitzhak à qui il s'est adressé de la même manière mais comme Yaakov au sujet duquel Akadosh Baruch Hu à qui Akadosh Baruch Hu a dit tu vas t'étendre ça veut dire sans limite à l'ouest à l'est au nord et au sud ça veut dire que nous avons ici une association de différentes idées de différents concepts émet la vérité et ce qui est sans limite ça veut dire que le concept de vérité est un concept qui n'a pas de limite c'est en même temps un concept qui transcende tous les niveaux du système jusqu'au plus haut niveau et les niveaux précédents de émet n'existent pas par rapport au niveau suivant ça veut dire que la vérité à un certain niveau est concevable mais c'est considéré comme un mensonge par rapport au niveau suivant par rapport au niveau qui lui est supérieur Edan Morozaquen va donner un exemple qui est inspiré de la Kabbalah qui a dû à la yodekhen comme ça vient ceux qui apprennent la Kabbalah le niveau supérieur sont je reprends ma phrase le niveau supérieur de la partie inférieure est bien en dessous du niveau inférieur de la partie supérieure je ne sais pas si vous m'avez suivi mais je vais reprendre tout de suite je vais vous donner un exemple d'abord un exemple matériel lorsque les chaînons d'une chaîne se rejoignent les chaînons d'une chaîne se rejoignent la partie supérieure du chaînon du maillon inférieur est légèrement au-dessus de la partie inférieure du maillon supérieur voilà comment les choses se passent matériellement et nous savons que dans le dans le système dans lequel les différents mondes de la création s'enchaînent on parle d'une comme comme chal-chelet chal-chelet ça veut dire une chaîne ça veut dire que le système s'enchaîne un peu comme les maillons d'une même chaîne sauf que l'exemple que je viens de donner ne s'applique pas de façon ne s'applique pas de cette façon il faut imaginer la partie supérieure du maillon inférieur qui est bien en deçà de la partie inférieure du maillon supérieur les gâchmiyout matériellement ça ne pourra pas tenir mais c'est comme cela que fonctionne le système l'enchaînement des différents niveaux du système des différents mondes de la création le rohaniout qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots pour simplifier c'est que ce qui est ce qu'il y a de plus haut à un niveau inférieur est bien en deçà de ce qu'il y a de plus bas à un niveau supérieur et bien que dans ces deux niveaux je vais distinguer midat emet le concept de vérité comme il se conçoit à chacun de ces deux niveaux et en valeur relative ce sera un concept vrai il s'agit bien de midat emet mais midat emet du niveau inférieur c'est un checker c'est un mensonge par rapport à celle du niveau supérieur pour ça la loi Zaken rapporte qu'on comprenne pour illustrer cette idée nous rapporte un passage de Masseret Ragiga qui nous explique nous donne une petite idée de l'immensité de la création il dit que pour aller d'un ciel à l'autre il faut 500 ans il y a 7 cieux pour aller d'un ciel à l'autre il faut 500 ans déjà pour nous c'est un peu difficile à comprendre parce qu'au lieu de nous donner une distance on nous donne une durée alors on peut essayer d'imaginer 500 ans en marchant à pied pourquoi pas mais on a compris que c'était une grande distance une distance à laquelle on va donner une durée 500 ans l'épaisseur entre chaque l'épaisseur de chaque ciel c'est aussi 500 ans imaginez que s'il fallait traverser il faudrait marcher pendant 500 ans maintenant au-delà de ces 7 cieux il y a des malachines et dans l'agmara c'est écrit que c'est ce que dit ici les pieds des malachines sont aussi grands que l'ensemble des cieux que nous venons de décrire alors nous qui sommes tout en bas du système on a tout à coup l'impression on se sent tout à coup tout petit dans l'immensité de ce que Dieu a créé si les pieds des malachines sont aussi grands que l'ensemble des 7 cieux que nous sommes en bas du 7ème ciel du 7ème ou du 1er ça dépend de quel côté on les compte alors on se sent immédiatement tout petit tout cela pour nous dire lorsque nous évoquons le concept de émettre et que nous disons que c'est un concept qui ne se calcule pas seulement en valeur absolue mais en valeur relative ce n'est pas seulement nous ne le disons pas seulement parce que nous voulons comprendre ce qu'est la vérité d'un sadique ou la vérité de l'amour pour Dieu d'un bénoni mais c'est un concept qui se décline aussi dans l'ensemble du Sederishtal Shilout dire qu'il existe Midat Emet à un certain niveau et que cette vérité n'est qu'un mensonge par rapport au niveau supérieur c'est le concept de Midat Emet comme il se décline dans l'ensemble du système du Sederishtal Shilout et c'est pour cette raison que nous pouvons aussi l'appliquer au tzadik et au bénoni c'est pour ça que nous pouvons dire que le tzadik lui effectivement Sederishtal Shilout son amour pour Dieu est sincère et véritable alors celui du bénoni ne l'est pas oui il ne l'est pas par rapport au tzadik mais par rapport à lui à son niveau ça s'appelle bien Midat Emet on attend de nous au delà de la dissertation que fait ici l'admourde à Zaken au sujet du concept de vérité qu'est-ce qu'on attend de nous concrètement on va le dire dans le péracule d'Alet tout de suite tout de suite après il s'agit de devenir un bénoni l'admourde à Zaken va nous expliquer que c'est tout à fait dans nos moyens que nous en sommes capables il va nous expliquer il va nous donner il va nous expliquer quelles sont les stratégies que nous allons pouvoir suivre en cas de difficulté à contrôler nos pensées nos paroles et nos actions mais l'idée ici est que nous devons rechercher à intégrer davantage de sincérité dans notre service de Dieu davantage de vérité un jour l'admourde à Zaken a reçu un de ses chassidim et il se plaint à l'admourde à Zaken il lui a dit j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas sincère que je ne suis pas vraiment sincère et vrai dans ma démarche avant que l'admourde à Zaken ne puisse le répondre il a dit à l'admourde à Zaken d'ailleurs je pense que quand je suis en train de me plaindre du manque de vérité de sincérité dans mon service de Dieu je pense que ma plainte aussi n'est pas vraie et sincère et encore une fois avant que l'admourde à Zaken ne réponde encore il dit à l'admourde à Zaken je pense que quand je dis que je me plains et que je ne suis pas sincère alors c'est peut-être que je ne suis pas encore sincère jusqu'à ce qu'à la fin il se soit évanoui parce qu'il a finalement pris conscience de la profondeur du travail de la sincérité et de la vérité que ça demande alors au moins si on pouvait intégrer un peu plus de vérité et de sincérité dans notre service de Dieu comme cela nous rapprocherons un peu plus de ce que l'admourde à Zaken attend de nous de ce que la Torah attend de nous à Vodat Abénoni et bien sûr ça a des conséquences ça se voit dans pas seulement notre comportement notre façon d'étudier notre façon de prier un jour il y a eu une grande levaya à Loupavitch et beaucoup de monde ensuite en rejoint le bête à Knesset pour accompagner le rabbi Rachal qui voulait dire ça sort plusieurs fois comme on le fait l'habitude après une levaya et là-bas se trouvait un d'étudier qui était là qui était en train de prier et bien que la foule est rentrée et ça fait beaucoup de bruit etc il a continué à prier comme si personne ni rien ne l'avait dérangé le rabbi Rachal l'a gardé et il s'est exprimé et il a dit ça c'est la Vodat sincère d'un Bédénie introduire un peu de sincérité et de vérité dans ce que nous sommes en train de faire voilà ce que nous pouvons complir pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et à demain